Dieu a écrit sur terre, le bien et le mal. Le bien c'est ce qui se rapporte à l'éternité, ça se rapporte à Dieu. Ce qui est en relation avec Dieu, c'est le bien. Ce qui est contraire à Dieu, c'est le mal. Et tu vois des gens qui ont une haine anormale, irrationnelle, de tout ce qui a à voir avec Dieu, avec la religion juive en tout cas, absolument anormale. Regardez Hitler. Hitler dit qu'il n'y a que l'impudence juive pour dire qu'on doit aller contre la nature. Alors, la nature, comment elle fonctionne ? Le fort dévore le faible. C'est juste, il a raison. Comme ça fonctionne la nature, on n'a jamais vu les faibles qui gagnent. Mais c'est immoral. La moralité dit non. La moralité dit protège le faible, parce que tu es fort, que tu dois bouffer le faible. Alors qu'est-ce qu'il dit Hitler ? Das Gewissen ist ein jüdischer Erfindung, en bon allemand. La conscience morale est une invention juive. La conscience morale. C'est quoi la conscience morale ? Ça veut dire que tu as des pulsions du corps. Naturellement, un homme, il aime violer, il aime voler, il aime tuer, il est cruel. Chacun a des pulsions de ce type-là. Maintenant, sa conscience, les réfrènes, il dit, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas violer, tu ne vas pas voler, qu'est-ce que c'est ça ? Ou juste un peu. Magouiller, d'accord ? On fait une sorte de deal, de compromis entre notre pulsion et notre conscience. Et même les petits-enfants ont ça. Un petit enfant, quand il a fait une bêtise, si ses parents ne leur répétent pas, lui-même, des fois, les psychologues disent cela, on voit que lui-même se tape la tête dans les murs, se fait, il se cogne quelque chose exprès, quelque part pour calmer sa mauvaise conscience. Parce qu'il a une mauvaise image de lui. Mais si quelqu'un va maintenant, de façon systématique, casser, annuler, chacun est né avec une partie innée de bonne conscience, la nechama, et une partie aussi qui est négative, de pulsion négative, maintenant, l'un est contraire à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Ou bien il doit décider de refiner les pulsions, mais sans qui qui non, parce que tu aimes suivre tes pulsions. Ou bien, il doit poursuivre les pulsions sans aucune mauvaise conscience, annuler sa conscience. Annuler. Il y a, hélas, ici en Israël, il y a un groupement qui s'appelle le groupement Hillel. C'est comme il y a des organismes qui s'occupent de faire faire chouva aux juifs, de montrer la Torah, pour vous voir, il y en a qui s'occupent de faire quitter aux religieux la Torah. Il y en a, par exemple, qui, un temps, il a été attrapé pour finir, un type, il prenait des, vous savez qu'à la sortie de la ville, ici à Jérusalem, il y a beaucoup de gens qui font du stop, des religieux. Ils vont à Benébrac, ils font du stop. Alors, lui, il est en voiture, et il prend comme ça un autostop religieux, et en route, il roule à 120 km à l'heure, donc personne ne peut descendre. Il met de la musique avec des sons de bonne femme en train de, à Shemishmore, et lui montre des revues spécialisées, et évidemment, trois, quatre roues de route, comme ça, le gosse, il est, il tombe dans le panneau. Alors, certaines personnes qui ont fait l'expérience, donc, qui ont quitté la religion, vont les amener dans un restaurant, et ils lui disent, écoute, il y a ce moyen, si tu ne veux vraiment pas souffrir, d'un coup, tu manges du porc, tu manges des crevettes, d'un coup, tu quittes tout. Parce que si on va lentement, la mauvaise conscience, on a la mauvaise conscience, l'anéchalement, elle te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mais, d'un coup, mange la toumane, rentre d'un coup dans tout le, comme ça, c'est fini, terminé. Effectivement, quelqu'un m'a parlé d'un ami à lui, qui a, on lui a fait ça, et bon, alors lui, aujourd'hui, il est out. Il y a une bagarre entre cette mauvaise conscience et nos pulsions. Plus, le seul moyen de suivre la pulsion de façon relax, c'est annuler cette mauvaise conscience. J'ai un oncle très riche à Londres, anti-religieux, qui a dit un jour à ma mère, sa soeur, regarde, je suis jaloux de ces Anglais, qui prennent une chope de bière dans la main gauche, un hot dog dans la main droite, regardent un match de foot, et c'est leur kiff de leur vie. Ils oublient tout. Moi, je ne suis pas capable. Pourquoi je n'ai pas capable ? Il y a une chose qu'il dit dans lui, il n'y a pas que ça dans la vie. La bière, le foot et le hot dog, il n'y a pas que ça. On a une conscience. Il y a des gens qui sont Merkava, qui sont chariots du mal, et ils veulent absolument casser, ils veulent casser cette source de bonne conscience. Ceux qui sont totalement la Merkava, le chariot de l'impureté, s'appellent Amalek. C'est pour ça qu'on a le mitzvah de l'imkhot, zekhar Amalek. D'oublier, d'effacer son souvenir. Aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est Amalek, mais à la fin des temps, Mashiach viendra, et pour que le bien puisse venir sur terre, il est condition sine qua non d'éradiquer complètement Amalek. qu'il y a, comme il y a un chariot, un véhicule de la divinité, un véhicule du mal. Ce véhicule du mal doit être éradiqué. Parce qu'il influence le monde très très fort. Il influence, il a une influence très grande. Réchit, Goïm, Amalek, c'est le premier des peuples. Et un autre qui est appelé Réchit, c'est Amisraël. Il y a deux entités, deux pôles contraires dans le monde. Amalek et Israël. Amalek, c'est la source maintenant. Tu as beaucoup de gens qui sont influencés par Amalek. C'est la source de tous ces Goïms qui nous haïssent. Bientôt, bientôt, aujourd'hui, regarde, c'est extraordinaire, c'est phénoménal. Israël a reçu en quelques années des milliers, des milliers de roquettes Kassam et maintenant des Grades et des Katusha, etc. de Gaza. Enfin, enfin, il commence un peu à se bouger, ces Israéliens, et décide de cibler uniquement les responsables. Pas les femmes, mais les enfants. Le monde entier se lève. Comment vous aurez ? Ces faux palestiniens. Laissez les vivre. Imaginons demain, un mouvement nationaliste corse envoie des roquettes sur toute la côte d'Azur. Nice, Jean Lépin, Cannes, Marseille, boum, un tiers, pas beaucoup, 10 roquettes en tout. Qu'est-ce qu'ils font à la France ? Ils envoient une opération de parachutistes, la Légion étrangère. C'est terminé. C'est terminé. Ils y continuent encore. Ils envoient de la forêt, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne vont pas cesser faire. Dans aucun peuple au monde, il n'y a une chose pareille. On ne veut pas bouffer Gaza. On veut qu'ils nous laissent tranquilles. On vous donne un pays. Prenez ce pays. Laissez-nous tranquilles. Vous l'avez ? Vous l'avez. On vous le donne. Le monde entier se lève. Comment vous osez vous défendre ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? C'est la haine d'Israël. C'est la haine d'Israël. Je veux dire, raisonnement tordue. Mais tous ! Qui se levait pour dire vos... Ce que je dis, ce n'est pas tellement intelligent. Ça tient la route. Phénoménal. Phénoménal. Un jour viendra, pas dans beaucoup de temps, où le bien va se dévoiler. Et quand le bien se dévoile, c'est quoi le mal ? C'est l'obscurité. Quel est le moyen moyen de faire disparaître l'obscurité ? Allumer la lumière. Dieu va allumer la lumière. Il va dire, coucou, je suis là. Et zzzz. Le mal disparaîtra. Il n'y a pas aussi le fait qu'ils nous en veulent qu'on ait accepté la Torah alors qu'eux l'ont refusé d'allumer. Mais viens, prends-la. Si quelqu'un maintenant veut prendre un enjeu qui veut se convertir, on le reçoit les bras ouverts. Bon, voilà, ça veut dire. Dagmar a dit, le moment qu'on est convaincu qu'il est sincère, il faut le convertir le plus vite possible. Pourquoi ? On ne laisse pas traîner. Donc quelqu'un qui veut se convertir de façon sincère, tout de suite. Donc il peut. Alors ne dites pas qu'on t'a bloqué. Ne dites pas qu'on est peuple élu et nous, oui, et vous, non. Nanana. Sur le fait que Hachem est venu leur proposer, ils ont dit non, c'est trop dur, et nous, on l'a quand même pris. Alors ? Bon, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, bien sûr ils sont jaloux. Tu as deux enfants. Et le père leur dit aux deux, écoutez, maintenant, voilà, je vous demande une mission. Un dit, ça ne m'intéresse pas. L'autre dit, ça m'intéresse. Il fait la mission, et après, il y a le chouchou du papa. Ben, l'autre, qu'est-ce qu'il y réagit ? Il peut y gratter dans le lit de son frérot, s'il est gentil, s'il est méchant. Il vient l'étrangler la nuit, c'est tout. Tout à fait normal. C'est la preuve la plus belle que notre Torah est de vérité, que ça fait 3200 ans que ce peuple existe, que ça fait 3200 ans que les grumes nous haïssent. C'est pas plus extraordinaire que cela. Si. Que malgré cela, on survit. Ça, c'est le deuxième miracle. Ce qui est anormal que tout le monde nous tombe dessus. Ça, c'est suffisant pour se dire, regarde, il y a quelque chose qui cloche. Qu'il y a une bonne raison au niveau d'une conjoncture politique pour haïr un certain peuple. Je veux bien un siècle, deux siècles, trois siècles, mais pas 3000 ans. Et qu'on survit. La Gemara dit dans Yoma, d'Av 69, page 69. Jérémie, lorsqu'il a vu le temple détruit, il a dit, comment est-ce qu'on peut continuer à dire dans la prière, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. Le dieu, Gadol, grand, Gibor, puissant, Nora, terrible. C'est-à-dire qui inspire la crainte. Comment il inspire la crainte ? Des goïnes viennent, font la fête dans son temple. C'est marqué que Titus est venu, c'est le deuxième temple. Jérémie était le premier temple, c'est le même principe. Il a pris une prostituée, il a déroule un séfer torah, il a fait une améra sur le séfer torah dans le sein des saints. Et Dieu laisse faire. C'est quoi, terrible, quoi que Dieu, maintenant, inspire la crainte ? Il a enlevé le mot, Nora. La prière de Jérémie, il priait, le prophète, il priait, Hakel, Hagadol, Hagibor, c'est tout. Pas vers Nora. Ce sont venus les sages de la grande assemblée. Lorsque le deuxième temple a été construit, il y a eu une assemblée de 300 sages. L'assemblée, c'est les sages de la grande assemblée, parmi lesquels il y avait quelques grands événements aussi, quelques grands prophètes. Chagay, Zharia, Malachi. Et pourquoi on l'appelle ces sages de la grande assemblée ? On dit l'Agmara, parce que Erziru, Atara et Yoshna. Ils ont remis la couronne à sa place, à son ancienne place. Ils ont remis le cavote du Dieu. Ils ont dit, oui, on va mettre le mot Nora. Pourquoi ? Comment se fait-il qu'une brebis survit parmi 70 loups ? Si ce n'est qu'elle est un berger qui inspire la crainte. Un berger terrible. Les messieurs écrivent, c'était il y a 2300 ans. C'était en moins 300. Il y a 2300 ans, ils disent, comment une brebis peut survivre parmi 70 loups ? Et ça fait 2300 ans que ça continue. Et chaque siècle est encore plus extraordinaire. Grâce aux bergers. Grâce aux bergers. Terrible berger, extraordinaire berger. Vous savez tous maintenant dans le monde d'Armanidjad, c'est pas qu'on doit rester insouciant, on doit se soucier, on doit prier, on doit pleurer. La situation, elle est très, 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 très grave. Très, 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 très grave. Il n'y a pas de solution pour Gaza. Il n'y a pas de solution. Il y a un million et demi d'Arabes là-bas qui, depuis qu'ils sont nés, sont éduqués à la haine. Il m'a raconté, il m'a raconté, son neveu est à l'armée. Ils ont amené des dizaines de milliers d'Arabes, les femmes et les enfants vont au premier rang, derrière les militants de Hamas avec les micros, ta 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 ta, les wakba, ta 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 ta, sans cesse, et ils avancent. Et tous les moyens pour les arrêter. On n'arrive pas à les arrêter. On n'arrive pas à les arrêter. Ils ont dû faire pour eux pour les arrêter. Ils ont dû commencer à faire un tir de vrais balles qui s'arrêtaient 10 mètres devant eux. On n'irait pas sur eux, on tirait 10 mètres devant eux, mais là, un feu extrêmement nourri, sans cesse, en train de tirer comme ça, pour ne pas qu'ils puissent avancer. Pendant une heure et demie, là, ils se sont calmés. Et pendant ce temps, les salatimes, les tirs d'élite, repéraient les meneurs, les vrais dirigeants du Hamas, et pouf, comme ça, ils descendaient. Dans le monde, ils nous accusent à tuer des civils, des hommes, des femmes. Bêtise. Qui, dans le monde, a fait un truc pareil ? En Syrie, il y a eu un village, une ville, 10 000 personnes. Il y a eu des rumeurs qu'on n'était pas tellement d'accord avec le régime du père Assad. Il a amené les tanks, il a entouré la ville, avec des stris de tir, sur cible vivante. Ils ont fait un monticule de ruines de cette ville. Salam Hussein, il y a une ville qui s'appelle Nakhf. Nakhf, c'est la ville des officiers. Tous les officiers de l'armée habitent là-bas. 20 000 habitants. Quelques officiers dans l'armée de l'air n'étaient pas tellement d'accord avec le régime. Ils ont dit comme ça, en comité restreint. Salam Hussein a décidé, jour de vacances pour l'armée. Un jour de vacances, mais pourtant, un jour de printemps, comme ça, que font les officiers ? Tous les officiers rentrent à la maison. Il amène l'aviation, il a bombardé toute la ville. Tout le monde s'est calmé. Bin Laden, il touche l'Amérique, bouche tout l'Afghanistan. Quelqu'un dit quelque chose ? Nous, c'est roquetté depuis 10 ans. Des roquettes qui nous tombent dessus. On essaie d'aller au millimètre. Simon Paris, il l'a dit, le problème c'est quoi ? C'est que nous, on a plus pitié des enfants arabes que leurs parents. Il m'a raconté, ce soldat-là. Il mène les gosses. Le gosse veut partir. Le père vient, lui donne des chiffres. En avant, va en avant ! Comment ils ont fait entre la guerre, entre l'Iran et l'Irak ? Ils ont fait des champs de mines. Ils ont dit, les enfants, sauter sur les mines. C'est un ennemi très dur. Il n'y a aucun ennemi. Il y a un million et demi de personnes-là qui veulent notre fin. Au prix de leur vie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et maintenant, ils ont reçu les armements de... Parce que depuis qu'ils ont ouvert la frontière avec l'Égypte, donc ils ont reçu beaucoup d'armements très lourds. Donc ça va barder. Pourquoi je disais tout ça ? Pourquoi ils nous détestent les courants de temps ? Oui, mais pourquoi je suis arrivé à ça sur Gaza ? Oui, je dis, alors, voilà, j'ai dit, j'ai dit, voilà, j'ai dit comme... Alors, il n'y a pas de solution. À vue donnée, il n'y a aucune solution. Je ne vois pas comment... Il n'y a aucune solution. Il faut qu'on prie, il faut qu'on pleure, et Dieu est occupable de la solution. C'est une chose est certaine, tous ces ennemis-là ne pourront pas. Amisra ne restera. Ça fait 3200 ans qu'ils rêvent qu'on disparaisse, on ne disparaîtra pas. On sera touché peut-être, Hasecham y'aura des morts, Hasechalom, mais il n'y aura aucun. Mais Amisra ne disparaîtra pas. Eux disparaîtront, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ce qu'il y a de se passer, c'est...